Europe à 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Sophia Chikirou, fondatrice de Le Média s'est indéniée sur BFM TV qu'une entreprise ait été payée par un groupe de médias, dont Europe 1, pour effectuer le comptage de la mobilisation parisienne des cheminots et des fonctionnaires le jeudi dernier. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que des journalistes comptent le nombre de manifestants, a-t-elle dit ? Ce n'est pas leur job. Mais oui, qui sont ces journalistes qui vont vérifier si d'aventure les syndicats n'exagèrent pas ? Pour qui se prennent ces enquêteurs qui cherchent à savoir combien de personnes défilaient dans les rues au lieu de se fier à la vérité CGT que nous, au Média, nous pouvons leur livrer ? Ayez confiance, nos chiffres sont les bons puisque c'est cela qu'on vous donne. En général, Patrick, on doit se casser la tête pour repérer des pulsions liberticides éventuelles sous des intentions nobles. Eh bien, avec le Média, plus besoin. Ils vous expliquent eux-mêmes, ingénuement, de quelle façon la défense de l'indépendance à laquelle ils sont si attachés culmine chez eux dans la désinformation revendiquée. Alors, ce que vous leur reprochez, en fait, c'est pas de désinformer les gens, mais c'est de reconnaître qu'ils les désinforment. C'est le problème du Média, c'est-à-dire qu'ils sont transparents sur leur refus de la vérité. Comme s'ils craignaient qu'on eût un doute à ce sujet, ils n'arrêtent pas de montrer dans des maladresses qui relèvent de la mise en scène que chez eux, la vérité est optionnelle et la soumission au parti est totale. Ainsi, après les faits alternatifs de Kellyanne Conway, Sophia Chikirou vient d'inventer les faits syndicaux. Les faits syndicaux, c'est-à-dire ? Il y avait moins de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama. No problem. Kellyanne Conway va dire le contraire et traiter de corrompu les médias qui ne voudront pas l'entendre. Il y avait moins de monde que prévu dans la grande manif de jeudi dernier. Ni et de problème. Sophia Chikirou donnera seulement les chiffres des syndicats et laissera entendre que les autres médias sont à la solde du pouvoir. A première vue, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'ouvrir le débat, d'accepter une autre lecture du monde. En réalité, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de recouvrir la vérité qui déplaît par l'idée qu'on s'en fait. Les faits alternatifs, comme les faits syndicaux, sont de fausses invitations à discuter qui servent uniquement à écraser toute objection en faisant peser sur elles le soupçon de collusion avec les méchantes élites. Sauf que n'est pas Trump qui veut. Et en plus, aux médias, ils disent qu'ils font ça. Ils le reconnaissent, ils le revendiquent. Et cette mini-pravda, cette pravdounette, comme dirait Mathieu Noël, égarée dans un univers démocratique, qui fait la morale à tout le monde et qui brandit ses propres chaînes comme l'étendard de la liberté, le média, admet tranquillement, publiquement, sans crainte du ridicule, que chez elle, les faits comptent moins que les souhaits. Le fin mot de l'info... Le titre était pris, mais ça aurait pu être la devise du média. La vérité, si je mens. Raphaël Anteven. A demain. Europe. Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada, ить la種 différente. h